Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va booster Photopi. On va lui donner de nouvelles extensions, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités et de manière tout à fait gratuite. Alors comme le disait un grand sage des bords du Mekong, mieux vaut un petit tuto sur YouTube qu'un grand discours. Alors on ne perd pas de temps et on va directement sur mon ordinateur. Alors nous voici sur Photopi et je vais vous montrer deux manières d'accéder aux extensions. Alors première méthode, on va sur modèle ici dès l'ouverture de Photopi. On clique sur modèle et là rappelez-vous je vous ai déjà présenté tous les modèles gratuits. J'ai fait un tuto là-dessus. Il s'affiche ici en haut de l'écran. Mais ici donc on revient sur la même fenêtre mais on ne va pas dans modèle, on va ici dans plugin. Voilà plugin ou extension et c'est là que se trouvent toutes les extensions disponibles. Alors deuxième méthode pour accéder au plugin parce qu'on va supposer que vous avez déjà ouvert un travail. Alors on va déjà cliquer sur nouveau projet. On va mettre un cadre blanc et je vais y glisser un élément. Voilà l'élément est posé. Maintenant on va découvrir la deuxième méthode pour accéder aux extensions. Vous allez ici en haut où il y a fenêtre. On clique sur fenêtre et là regardez il y a plus, il y a plugin. Voilà on clique sur plugin et on arrive directement à la fenêtre des plugins des extensions. Alors on va voir un petit peu ce que sont ces extensions. Je vais vous en présenter deux. Il y en a d'autres très intéressantes. Si cela vous intéresse je vous ferai d'autres tutos sur les extensions possibles ou du moins celles qui me paraissent les plus intéressantes. Alors on va regarder par exemple la première, Emoji. Emoji ça peut vous servir, ça peut vous être utile à mon avis. Donc vous cliquez sur Emoji. Vous avez une fenêtre plus grande qui s'affiche. Donc le titre, qui l'a réalisé, il y a eu combien d'installations et le poids et la date. Vous cliquez sur Install. Voilà c'est déjà installé. Vous cliquez ici en haut à droite sur la petite croix pour faire partir la fenêtre de l'extension et vous arrivez de nouveau sur votre travail. Alors où se trouve cette fameuse extension qu'on vient d'installer ? Elle est ici à droite dans cette fenêtre. Petite fenêtre ici et regardez tout en bas ici on a un élément qui s'appelle Emoji. Donc c'est le symbole de l'Emoji. Alors quand je clique dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et regardez tous les Emoji que j'ai à disposition ici pour mettre. On peut en télécharger. L'autre mort, on n'a pas énormément. Oui, on a quand même un beau paquet. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. On peut encore télécharger. Donc n'hésitez pas à découvrir. Il y a déjà, regarde, ça continue. Franchement, il y en a un paquet. Donc on a tous les Emojis ici et vous pouvez par exemple, je ne sais pas, on va dire, on va télécharger celui-ci. Je clique dessus. Regardez, il est là. Il est petit, mais ce n'est pas grave. Je l'agrandis. Voilà. Je peux le déplacer ici par exemple. Je peux refermer. Je clique sur la petite icône ici et voilà, mon Emoji. La fenêtre est refermée. Je peux réduire un peu la taille de l'Emoji. Je vais mettre ici en haut à droite et je peux tout faire avec l'Emoji. Regardez, un double clic ici sur le calque de l'Emoji. Je peux lui rajouter un biseau. Je peux lui rajouter une ombre portée. Je peux le passer en 3D. Enfin, il y a plein d'options possibles. J'ai déjà fait des tutos là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist sur Photopi. Donc une fois que je suis satisfait, c'est peut-être un peu fort au niveau de l'ombre. Ombre portée. Je vais réduire un petit peu la taille. Je vais réduire l'opacité. Voilà. Et je clique sur OK. Donc vous voyez, l'extension Emoji est très simple à utiliser et à installer. Et c'est gratuit et ça offre quand même des options. Et tant qu'on y est, je vais vous présenter une deuxième extension qui a l'air assez sympa, qui offre quand même des possibilités. Alors, on retourne donc dans Fenêtres, Plugins. Et là, j'en ai découvert une qui s'appelle Zeus. Elle est assez amusante. Vous allez voir. Je clique sur Zeus. Toujours le même concept. Je clique sur Install. C'est installé. Je ferme la fenêtre. Et regardez, ici, j'ai de nouveau un icône. L'icône qui s'est... Une icône, pas un icône. Une icône qui s'est installée. L'icône de Zeus. Donc je clique dessus. Et là, de nouveau, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Regardez là, les presets du Strike, Flash, Arc, Beam. Il me donne chaque fois des choses un peu différentes. Sabre et celui-là. Je n'ai pas eu le temps de voir son nom. Voilà. Et celui-là, il est sympa. Alors, on a une fenêtre Dimension. On peut modifier la dimension. On a une fenêtre qui s'appelle Twitch. On peut modifier. Regardez, ça s'affiche directement. Le rendu s'affiche directement. Fractal. Je vous laisserai essayer la complexité. On est sur du 5. La vitesse. Non, ce n'est pas vitesse Seed. Non. Voilà. On a les... Après Twitch, je peux refermer Twitch. On a les branches. Au niveau des branches, il y en a 0. Mais je peux en rajouter une. Regardez, il y a une branche qui s'est rajoutée. Je peux en rajouter une deuxième. Je peux décider de l'angle de ces branches. C'est quand même... Il y a quand même pas mal. Donc, je referme Twitch. Branche. On a Core. On peut modifier Size. On a Glow. Enfin, je vous laisserai découvrir. Amusez-vous. On peut même modifier la couleur. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Ajouter au document. Add to Document. Je clique dessus. Et voilà. Il a été rajouté ici. Je peux fermer la fenêtre. Et à ce moment-là, je prends mon outil, la flèche ici en haut, à gauche. Je la sélectionne. Et je peux modifier la taille, évidemment. Je peux modifier l'orientation. Voilà. Je peux le mettre sur le bout du doigt. Voilà. Je peux pivoter légèrement. Voilà. Enfin, je fais correspondre pour que tout apparaisse parfaitement à l'endroit désiré. Et voilà comment je donne un petit coup de laser sur un émojicon. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Les extensions, ça offre quand même beaucoup d'opportunités. N'oubliez pas qu'il y a des extensions par défaut. Donc, ici, on a la galerie Pixabay. Donc, je clique dessus. Et là, on a plein de photos qui sont à disposition. Si vous voulez faire une recherche, malheureusement, il faut faire, je pense, des recherches en anglais. On va faire une recherche à Closys. Ouais, Closys. Moi, j'ai le snack. Serpent. Voilà. Et on a des options de serpent. Ça permet des petites décorations, si ça vous dit. Allez, on va cliquer sur Serpent. Voilà. Il a été rajouté. Je peux refermer ma fenêtre. Voilà. Je peux réduire l'espace. Après, je peux prendre l'outil gomme. Je peux prendre une gomme ici, ou cette taille-là, peut-être un peu plus grande. Je peux la réduire, la dureté, à 25%. Je dois pixeliser l'image. OK. Et puis, voilà. Il ne me reste plus qu'à aller un petit peu autour du serpent. Enlever discrètement le fond vert, de manière un peu brute. Voilà. Et voilà. Bon, je ne vais pas en faire plus. Comme ça, vous avez vu un petit peu les options, les possibilités. Voilà. C'est déjà tout pour ce petit tuto sur les extensions. Mais comme vous voyez, ça offre énormément de possibilités. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je peux étudier un petit peu les autres extensions qui sont ici. Donc, fenêtre, plugin, et je vais pouvoir étudier un petit peu toutes les extensions qui sont proposées. Il y en a quelques-unes qui ont l'air assez sympas sur des graphiques, qui sortent plugin. J'en ai vu un sur le QR code aussi. Il y en a une ici sur Wikipédia qui permet de récupérer toutes les images qui sont disponibles sur Wikipédia. Fractal Noise doit être pas mal non plus. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai des tutos sur les différentes extensions que l'on peut trouver actuellement sur Photopi. Et je vous rappelle, c'est totalement gratuit. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! – Sous-titrage FR –